Le grand avantage de ce projet, c'est qu'on ne va pas gêner le fonctionnement. Il y aura un peu de bruit avec le chantier, évidemment, peut-être un peu de poussière aussi, mais on a une opération tiroir, c'est-à-dire qu'on démarre par la construction, et donc les activités vont pouvoir se poursuivre, ce n'est pas toujours le cas sur des chantiers, et puis on viendra démolir le préfabriqué ici, quand on aura complètement terminé de l'autre côté. Voilà, donc comme l'a dit Nathalie, on reviendra de toute façon devant vous, pour vous présenter les aménagements intérieurs, et vous faire choisir à la fois les peintures, mobilier, un certain nombre de détails sur l'aménagement du centre. Est-ce que vous avez des questions ? On aurait une. Au point de vue du chauffage, un bâtiment BDC, j'imagine, avec toutes les normes actuelles ? Absolument. C'est du chauffage comment ? C'est du chauffage chaudière à condensation, avec une isolation par l'extérieur, et une ventilation double fûte. Le maximum pour avoir le plus possible ? On répond à l'RT 2012, plus BDC possible. C'est ça, exactement. Merci. Une autre question ? Pas de question du tout. Tout le monde est content. C'est vrai. Donc, monsieur l'architecte, il va falloir faire un beau chantier qui se passe bien. Parce que ça va être attendu, cette structure. Ça va être attendu. C'est vrai que ça t'intègre très bien dans l'espace, comme ça, en coteau, mais ça t'intègre, c'est un mot du sein. Oui, c'est vrai. Non, non, madame le maire, vous avez excellemment bien présenté le projet. Monsieur l'architecte aussi, nous nous sommes ravis de l'implication des habitants. La Caisse d'allocations familiales est ravie également de soutenir ce projet, puisqu'il permet enfin de disposer d'un, je ne peux pas dire d'un vrai centre social, d'une vraie structure, puisque le centre social amène des actions extrêmement actives depuis des années. Il est soutenu constamment par la Caisse d'allocations familiales. Et d'ailleurs, l'agrément a été renouvelé, vous l'avez dit, en fin d'année 2015. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit pour le plus grand bien-être de la population, et surtout que ça permette de développer des actions citoyennes dans le contexte d'aujourd'hui, et que ce soit un centre qui soit autant approprié que l'été, le centre social actuel, même éclaté, parce que ça a toujours été une dynamique reconnue sur ce quartier. Et voilà, nous sommes vraiment heureux de pouvoir accompagner le mouvement, qui nous rassemble autant aujourd'hui, et qui semble créer autant d'adhésions. Donc nous ne pouvons peut-être que satisfaits. Et je me fais juste le porte-parole du Conseil d'administration, qui a voté sans hésitation sa participation à la reconstruction de ce centre social. Donc voilà, nous sommes ravis de pouvoir vous accompagner, et j'espère que nous serons longtemps à vos côtés. Merci. Merci. Ça marche ? Oui, c'est un terme technique de dire que c'est un avant-projet, mais ne vous inquiétez pas, normalement l'image doit correspondre à ce qu'on vous a montré, fidèlement. Alors pas sur les espaces, pas sur le nombre de mètres carrés, ce qu'on peut choisir ensemble, c'est après des questions de porte, il y a des détails sur du mobilier, y compris dans la cuisine, enfin ce genre de choses. Pour que ce soit bien fonctionnel, comme vous allez l'utiliser vous chaque jour, c'est ça qui compte. Ça n'a pas été prévu de chauffage solaire, des chauffants solaires ? Non. Oui, donc je voulais juste ajouter qu'effectivement, ça va pouvoir nous permettre de développer nos projets, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Mme Le Maire, et puis aussi de pouvoir accueillir nos partenaires, je pense aux permanences, aux diverses permanences des partenaires qui sont amenés à venir régulièrement dans le centre social et pour lesquels on a parfois des difficultés à trouver de la place correcte. Voilà, et ça sera aussi un lieu pour nous qui va nous permettre aussi de développer les expositions, enfin, aller encore un petit peu plus loin dans notre côté culturel, voilà, qui nous voit bien. Donc voilà, et je crois que c'est vraiment un lieu qui est attendu par tous, parce qu'effectivement, voilà, on est parfois à l'étroit et on a vraiment besoin, effectivement, de pouvoir accueillir les habitants dans de bonnes conditions. Voilà. C'est le chauffage et l'isolation, peut-être. J'ajoute pour les... Des places de parking, il y en aura autant qu'actuellement. Il y en aura autant qu'actuellement. En fait, à l'emplacement du centre social actuel, ici, donc quand on aura des... Alors, il faudra attendre deux minutes, quand on va démolir et on va refaire des places de parking. Non, non, vous aurez le même nombre. C'est bien. Merci. Voilà, et puis, voilà, tout n'est pas terminé, parce que notre projet, il évolue. Et effectivement, à l'avenir, il faudra qu'on travaille avec nos partenaires associatifs. Je pense à l'association Développement Saint-Martin, l'association Molière, qui, voilà, peut-être pourront intégrer à un moment ces locaux de qualité. Donc, voilà, on les invite, d'ores et déjà, à se retourner vers nous pour essayer de construire ensemble, voilà, l'avenir du quartier, parce qu'ils se font ensemble, finalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas osé poser une question ? Oui, un jeune homme, va au fond. Est-ce qu'il y aura une salle de danse ? Alors, on pourra danser. Ce sera une salle multi-activité, je suppose, du coup, qui est la danse. Donc, on avait dans les différentes réunions de préparation du projet avec nos partenaires. Pensez, effectivement, à la salle de danse. Nous savons que vous êtes attachés à la salle Georges Tente. Je sais que vous êtes prêts à faire, voilà, un sitting pour pas... Voilà, mais voilà, on vous promet qu'on fera le nécessaire pour que vous puissiez continuer et encore dans de meilleures conditions, vos activités de danse. C'est important pour nous aussi, bien sûr. Bravo ! Et Marie-Jeanne, il y aura une cuisine, vous allez voir. Mais alors, là... Là... Ah, ben... On a beaucoup insisté sur... Voilà... Sur la cuisine. C'est vrai qu'il faut quand même admettre que le quartier Saint-Martin, c'est une petite ville dans la ville. Et puis, parce que je peux vous dire, je ne suis pas de Saint-Quentin, quand je suis arrivée ici, si j'avais connu le quartier Saint-Martin, je me serais installée. Non, je me suis installée à mon ville, c'est tout. Mais j'ai tout mon cœur qui est ici. Et puis, d'ailleurs, je crois que je suis souvent dans les murs. Parce que c'est vrai. Et c'est un quartier qui a une là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? On va écouter, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se donner rendez-vous... Bon, d'abord, vous avez le droit de nous inviter entre deux au centre social. Et puis, sinon, on se retrouvera à la rentrée septembre-octobre, à la fois pour la préparation chantier et puis pour le choix. Alors, oui ? Alors, je n'ai pas écouté. On va le démolir. On va le démolir. On va rentrer une salle de danse. Écoutez, merci à tous de votre présence. Et puis, à bientôt. Et à nouveau, je renouvelle les remerciements pour nos financeurs qui nous permettent d'aller au bout de ce projet. Bravo à tout le monde et merci. Bravo. 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 Merci.